Bonjour, si on est tous parés, on va pouvoir y aller, je pense, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, a priori, vous avez l'air d'être bavards. Parce que toi, tu as pas de trucs à dire, c'est ça ? Ah non, moi je fais passer les diapos, c'est tout. Il y a le bon plan, au foire. Ah là, c'est le président, je suis le président. Donc oui, comme vous l'aurez compris, je suis Valé Rache-Dor, vidéaste et président de l'association Paléosphère, qui est donc une association loi 1901, regroupant donc les vulgarisateurs francophones parlant de paléontologie. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ça touche donc les vidéastes, les artistes, les blogueurs et les auteurs de romans et de BD. Et les paléo-artistes. Et les paléo-artistes. Ouais, comme moi. Parce que je vous ai tous formés, n'est-ce pas ? C'est un truc entre nous. Et du coup, effectivement, on a été créé et officialisé à la ville d'Angers l'an dernier, le 21 août 2019. Donc on a tout juste un an. Bon anniversaire. En tout cas. Merci. On a bien des cadeaux. Il y a des T-Rex et des Allosaures en vente en ce moment, donc n'hésitez pas à donner. 31 millions de dollars, ça va, ça sera grand chose. Et donc, c'est à l'époque que nous avons commencé avec un petit collectif de vidéastes. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une trentaine de membres, donc c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la paléontologie dans les jeux vidéo. Donc, je vais laisser la parole. Vous allez pouvoir vous présenter aussi. Je vous en prie. On ne le présente plus, il est collé comme le loup. Alors, on va se couvrir. Très bien. Alors, bonjour à tous. FL Reptiles, donc les reptiles, les bézards, les serpents, les tortues, tout ça, tout ça. Tous les animaux que vous aimez, que vos belles-mères adorent et compagnie. Donc voilà, qu'ils soient vivants ou réduits à l'état de poussières ou de roches, moi, je parle de tout ça. Et du coup, après moi, c'est le requin d'eau douce. Alors, moi, je suis Arnaud, je tiens la chaîne Paris Hostile. Ma spécialité, ce sont les poissons cartilagineux, donc les requins, les raies et leurs cousins assez léonniers, les chimères. Mais je parle généralement un peu de poissons au sens large. Mais je suis plus spécialisé à ce niveau-là dans l'enregistrement fossile que dans l'actuel. Donc maintenant, on va laisser la parole aux primates. C'est la vérité, c'est la vérité. Alors, bonjour, moi, c'est John. D'être bonjour, d'être bonjour. Bonjour, John. Bonjour, John. Voilà. Bon, on fera la vanne demain, ça marchera encore. Donc moi, je tiens la chaîne Paléogy, qui parle donc, entre autres, de primates, mais qui parle surtout de bêtes à poils comme des magnifères. Et un peu, en général, on va dire tout ce qui est vertébré. Et je l'aide, et je laisse la place à... Cédric, je n'ai pas de spécialité, moi. Eh bien, exactement, c'est bien ça, je n'ai pas de spécialité. Allez, salut ! À part le mort de merde. Donc, Cédric, de la chaîne Cédric Jurassic, qui, comme tous mes collègues, parle de paléontologie. Mais pas seulement, parce que les animaux d'aujourd'hui aussi sont très intéressants, et en plus, ils sont liés aux animaux disparus. Et la paléontologie, ce n'est pas que les dinosaures, bien évidemment. Du coup, je laisse les... Merci à vous le dire. On est d'accord. Bonjour, moi c'est Victor, je tiens la chaîne Impossible Videos, et je parle principalement de documentaires sur ma chaîne, donc des documentaires sur la paléontologie. Je retrace un peu l'histoire de leur création, etc. Et puis, j'essaye de mettre en ligne aussi les musiques, etc. Donc, des documentaires qui ont fait notre enfance. Donc, moi c'est Amy de la chaîne de Moss. Alors, pour autant, les autres parlent surtout de vertébrés. Moi, ça va être des bestioles que personne n'aime. Donc, les insectes, les arachides, les mille pattes, qui soient actuels ou fossiles. Peu importe, parce que ce sont des animaux très intéressants, mais qui méritent plus de lumière sur un chien. J'ai deux micros. Peut-être qu'on peut être possible. Ok, donc du coup, je suis autre que la personne qui a deux micros. Je suis Captain Roger, et je suis avec Amy dans la chaîne de Moss. On écrit les livres ensemble, comment on les écrit ensemble. Et globalement, moi, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est du côté de paléontologie, des vertébrés, donc ça alliance un peu avec les invertébrés. Après aussi, j'aime... Enfin, on est actuellement étudiant en sciences de géologie, et la géologie, elle a un fort impact sur la paléontologie, comme la biologie aussi. Et on aime bien faire des trucs un peu dans ce domaine-là. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Non, je te présente. On va peut-être passer à la suivante, c'est ça ? Et tu avais une transition parfaite. Qu'est-ce que la paléontologie ? Eh bien, voilà, qu'est-ce que la paléontologie ? Je vous le demande. Alors, la paléontologie, ce n'est pas l'étude des sciences humaines. C'est genre, vous savez, les poteries, où on va trouver un cadavre humain à Angers, on va appeler un paléontologue. Non, non, c'est... Et les châteaux forts ? C'est un archéologue, voilà. C'est archéologue, et donc c'est tout ce qui est fait par l'homme. Poterie, rite funéraire, feu de bois, tout ce que vous voulez, tant que ça a été touché par l'homme, en tout cas. Et nous, la paléontologie, c'est l'étude de la vie ancienne, c'est les fossiles. Donc, de l'apparition de la vie, c'est-à-dire il y a 3 milliards 800 millions d'années, c'est très précis, c'était un vendredi. Je parle de la créationniste, vous n'averez pas. Michel Bleu, tu te tais. Et du coup, effectivement, donc la paléontologie, c'est plutôt l'étude de la vie, donc l'évolution de la vie, ainsi que de l'environnement passé, lointain ou présent ou récent, et potentiellement, pourquoi pas, faire des modèles pour le futur. Voilà. Donc là, on va vous parler de la paléontologie dans les jeux vidéo. Et je vous laisse la parole. Ça tombe bien parce qu'on n'a rien prévu du tout. Jusque-là, moi, je savais quoi dire. Là, c'est très joli, en tout cas. Vous allez assister à l'internet. Eh bien, non, ça va être parfait. Oui, on n'a rien du tout préparé. Ça a tout vient de se passer. Le secret, c'est de ne pas le dire, en fait. Moi, je suis honnête, je ne peux pas le dire. Alors là, vous avez justement une sélection. Donc la paléontologie dans les jeux vidéo, on la retrouve dans de nombreux jeux vidéo. Jusque-là, tout va bien. Vous avez ici une petite sélection. On la retrouve dans différents thèmes de jeux vidéo, que ce soit aventure, MMO, FPS. Vous avez une sélection, alors peut-être pour voir, déjà, ça vous paraît de participer. Est-ce qu'il y a au moins un jeu vidéo que vous connaissez ici ? Ouais. Bon, ça va déjà. Oui, ça va, on parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller les 6 ? Bon. Non, mais je le connais. Oui, c'est vrai, j'ai dit que les oedeptes, tu le connais ? Moi, oui. Donc voilà, il n'est même pas encore sorti, je le connais déjà. Donc voilà, pour en revenir sur la phase de la paléontologie dans les jeux vidéo, ça fait un petit moment, je le ressors parce que je suis assez fier de ça. Est-ce que vous vous rappelez de Puzzle Bubble dans les années 80 ? C'était un petit dinosaure qui lançait des bulles. Et bien, il était déjà là. Mario, il monte sur quoi, sur ? Yoshi, c'est un dinosaure, voilà. Après, la reconstitution est très fière. Est-ce qu'on va peut-être discuter ? Qu'est-ce que Yoshi ? Après, les jeux vidéo, du coup, sont très, très influencés par les films. Bon, il y a beaucoup de jeux vidéo qui traitent de paléontologie qui sont Jurassic Park. Vous avez déjà juste Jurassic Park et Jurassic Park. Vous avez deux jeux de gestion de dessus. Et aussi... Même Dynoprises, non ? Oui, c'est ça, c'est très inspiré de Jurassic Park. Vous avez eu, du coup, après, du coup, la sortie de Jurassic Park, plein de jeux sur les dinosaures. Parfois liés à Jurassic Park et parfois pas liés à Jurassic Park. Mais juste à cause de la hype qu'il y a eu avec les dinosaures. Donc ça a influencé un peu sur la... Mais attends, on va essayer de voir, c'est un peu culturel, c'est de voir, est-ce qu'ils sont en constitution ? Parce qu'on parle de paléontologie, donc paléontologie, c'est à partir de ce fossé, ils vont constituer des organismes vivants. Et on va essayer peut-être de discuter, voir si ces en constitution sont fidèles ou non. On est là pour faire richeur. Voilà, je veux dire, si vous avez rêvé, fantasmé, c'est fini. Et demain, on va s'attaquer à Jurassic Park et Jurassic Park. Donc, on va dire que c'est fini. Spoiler, spoiler, elles sont pas toujours ouf dans nos institutions. Oui, mais des fois, elles sont bien. Des fois, elles sont bien. Non, des fois, elles sont bien. On va faire richeur, mais des fois, elles sont pas bien. Elles sont vraiment pas bien. Je veux la seconde, c'est ça ? Bah, c'est pour la diversité un peu de jeux vidéo. Là, vous avez typiquement du survival bud. Bud ? Sur... 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 Et non, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que des dinosaures. Ah, ça, c'est bien. Il n'y en a pas du tout sur cette image. Oui, il n'y en a pas du tout. Oui, ça, c'est nickel. Et sur ces images, comme vous pouvez le voir, c'est ZDF, qui est un jeu qui est en cours de développement actuellement. Il y a un jeu de finition Kickstarter. Et lui, il va essayer vraiment d'avoir une approche assez bonne du local-ontologique. Il va y avoir beaucoup de discussions sur les discords qui sont liées à la création de ce jeu. Donc, il va essayer de faire des modèles aussi bien que possible, aussi fidèles à ce que j'en sais de la science actuelle en panéthologie. Et ça va être extrêmement centré sur les faunes marines. Donc, vous avez des sites aux désormes, vous aurez aussi du requin, du placodère, et vous aurez d'autres choses. Mais on parlera de Spineau avec des frères. C'est vrai, 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 c'est vrai. Sinon, c'est juste pour une essence que je découvre ce jeu, moi, style, en tant pas, aujourd'hui. T'as dit, les discussions sur Discord, c'est quoi ? C'est qu'il y a des discussions entre les développeurs et les palanthologues ? Ah, c'est ça. Ah, c'est cool. Et du coup, c'est un survival style ZEI, mais centré sur la flotte ? Enfin, c'est vraiment dit comme ça, mais vous avez compris. Ça, c'est bien, parce que c'est un nouveau style de jeu qui est arrivé récemment. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ZEI, par exemple, où le concept du jeu est un peu bizarre à première vue, c'est d'incarner un dinosaure. Dans sa vie de dinosaure, c'est-à-dire survivre, manger et faire quéquette. Il y a Path of Titan, c'est ce qui va sortir. Oui, c'est vrai, oui, c'est Soryan qui était juste avant. Sauf que Soryan, c'est un jeu solo, alors que Path of Titan, c'est ZEI, c'est un jeu. On me dit, quoi. Faites moins signe quand vous voulez passer le diapo. Moi, je sais. Non, non, plein, on ne sait pas. En fait, on ne connaît pas les diapos. C'est très prisé qui a fait les diapos, déjà. C'est John. Merci, John. J'avais autre chose à faire, au-dessus. Ah, il y a les jeux de gestion aussi, oui. Et là, en fait, il y a une liste des différentes... Là, en fait, vous avez une liste un peu des différentes catégories de jeux vidéo où on peut retrouver de la paleontologie. Là, on est passé à une que vous avez déjà évoquée, les jeux de gestion, où on retrouve, le plus connu, c'est Jurassic Park, Jurassic World. On va inspirer, Jurassic Park, Jurassic Park, c'est des parcs d'attraction. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme jeu de vidéo facile à adapter ? On construit, on gère un parc, Jurassic Park et Jurassic World, pour se prendre pour un peu de jambe à main. Et éviter aussi... Et dépenser sans compter. Ouais, dépenser. C'est pas millionnaire, c'est le même plus pratique. J'allais dire, c'est dépenser sans compter. Par contre, dans le jeu, oui, voilà, de l'argent. Il faut compter. Il faut compter et il faut bien faire attention. Donc, quoi, c'est vrai, ça ? Dans les jeux, les dinosaures font très... Dans les jeux. Dans les jeux, les dinosaures font très chers. Enfin, Jurassic World Evolution, je sais que tu peux très vite être ruiné, parce que t'as fait un tyrannosaure. Et ça va être tellement fermé. Et ton tyrannosaure, je vois, il n'a que 50% de son ADN, et à moitié mort, tu n'as pas une maxité de ton bon argent. Et il ne va vivre que 3 ans, tu le sais, en plus. C'est un retour sur investissement, et le pauvre, il est là. Bon, mais... Bah, on va rendre la thune, tu vois, mais tu peux pas, ça ne marche pas comme ça. Après, plus vieux, on a Jurassic Park, Opération Genesis, qui est sorti en 2003, si je ne me trompe pas, qui est vraiment un jeu très très bien. Enfin, le jeu est vraiment bien, mais il est difficile, par contre. Le joueur du grenier, on avait fait une vidéo dessus, ça a repolarisé un peu le jeu. Je le connaissais avant. J'étais là. Je connais le jeu depuis longtemps, il est vraiment cool, mais si vous n'avez pas joué, désactivez les tornades. C'est bon, ça fait ni comme dans le film, mais c'est chiant. Après, oui, il est bien, sauf s'il joue sur PS2. Parce que va jouer à un jeu de gestion avec une manette. Non, c'est chiant. Non, pas de façon, c'est beau, Christian. Moi, j'ai le jeu original sur Xbox. Ah, en gros. J'ai passé des heures dessus quand j'étais petit, maintenant, en plus, le jeu, il a 25 dinosaures, ou 24, si je ne me trompe pas, et en fait, en version vanilla, vous ne pouvez pas, donc sans modder le jeu, vous ne pouvez pas avoir toutes les espèces, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de puissance. dans les ordinateurs pour avoir autant d'espèces. Mais du coup, en vrai, il suffit juste de changer un chiffre en un autre, et vous pouvez avoir toutes les espèces d'un dinosaure. Ça peut faire des trucs assez sympas. Bon, après, le jeu est assez répétitif et assez vieux. Jura Sikwa, en évolution, lui, se veut comme étant un peu son petit-fils, avec des aspects un peu moins bien. Mais la diversité des bestioles, au moins, ça, c'est un peu... Ah, il y a beaucoup d'espèces. Maintenant qu'on a la puissance, on peut y aller. Par contre, il est cher. Il était déjà à la sortie, est-ce qu'ils ont baissé le prix ? Oui, par exemple, j'ai acheté quelques DLC, pas tous. Il y a les deux DLC à 13 euros. Il y a le jeu qui coûte à sa sortie 50 euros. Puis il y a quatre DLC à 14 euros. 60, je les ai payés deux fois. J'ai mal. J'ai joué une semaine, c'est tout. Dans les jeux de gestion, on en a d'autres aussi, parce que, genre, si part, genre, si corde, c'est sûr que ça a eu un bon impact. Plus vieux, peut-être que certains d'entre vous connaissent, les zo-tycoons, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Oui, alors on avait les premiers zo-tycoons, j'ai pas joué, mais Val, je crois, qui avait une belle diversité. Zo-tycoon 2, je crois que c'est plus loin dans le diapo, il y a aussi une diversité qui est sympa. Alors, zo-tycoon 2, je le dis au passage, on peut le modder très facilement et avec beaucoup de mod. On peut mettre des baleines bleues. Et en plus récent, par contre, il y a aussi Prehistoric Kingdom, on est plusieurs là à être intéressés. Je pense aussi. C'est 50 balles, alors Kickstarter, on va sortir un truc. Prehistoric Kingdom qui devrait sortir, c'est l'année prochaine, je crois. C'est l'alpha. L'alpha qui devrait sortir. C'est pas le jeu anti. Le jeu promet déjà et c'est qu'une alpha. Ils ont pas tout rajouté, parce que du coup, au départ, ils avaient des projets monstres, ils voulaient mettre plein d'espèces, et ils sont dit, on va jamais pouvoir faire ça. Oui, à la fin, je crois qu'ils parlaient de 160 espèces. Oui, ils ont à la fin, je crois qu'ils en ont peut-être, ils ont une vingtaine déjà qui marchent, et ils vont les mettre. Et là, ils sont en train de confiner les derniers trucs. Le jeu a l'air d'être vachement bien. Il aura sûrement un style de gameplay qui sera très proche du jeu ainsi qu'en d'évolution, mais un peu différent quand même. Je veux dire, ça sera pas non plus un rip-off. Mais par contre, le truc ressemble beaucoup à The Tycoon et les animaux, je trouve qu'ils sont très beaux, ils les rendent très bien. Là, l'image que je vous ai montré, c'est une ancienne image, ils ont refait tout leur modèle graphique récemment. Vous pouvez jouer à la mémo, qui est marrante, mais il ne se passe pas grand-chose. Vous ne pouvez pas sauvegarder, vous avez trois ou quatre animaux, je crois. Non, cinq animaux, il est... Oui, il y en a plus, ça me rajoute déjà. Oui, mais c'est une vieille version, elle a cinq ans, ça fait très longtemps qu'il est en développement, le jeu. Là, j'ai un conseil, si vous voulez jouer à un bon jeu de gestion avec les dinosaures, vous jouerez à la Planet Zoo. C'est le studio qui a fait Jurassic World Evolution, mais je crois que... Ils ont tout mis dans la Planet Zoo, et pas dans le Jurassic World Evolution. Après, c'est que des animaux actuels, mais il y a aussi des dinosaures, du coup. Spoiler. Et du coup, c'est tout ce qu'on aimerait dans un jeu de gestion, où tu dois gérer le bien-être de l'animal, quoi. Et pas forcément le taux de sel dans les frites, tu vois. Et le prix d'entrée du billet. Mais c'est super intéressant, voyons. Oui, mais non. C'est dans le Jurassic World Evolution, de ce que je me rappelle, le bien-être animal, on s'en fout un peu, quoi. Si, il y a un petit aspect, quand même. T'as quand même... T'as le bien-être animal pour éviter que ton animal dise barres. Après, on va... En sandbox, vous pouvez faire... Bah du coup, j'ai bien envie que tu sois heureux. Ça, c'est génial. Mais là... Pardon. C'est un jeu vidéo, en vrai, on le fait pas. Après, le jeu... Le jeu a des trucs un petit peu bizarres. Enfin, dans le Jurassic World Evolution, vous avez des fois des missions qui vous ordonnent de faire des combats de dinosaures. C'est... Pour des gens qui veulent... Moi, je joue aux jeux de gestion pour les dinosaures, je m'en fous un peu de la gestion des parcs. Enfin, genre, ça se voit surtout sur les parcs. Alors, des fois, j'ai un employé pour 250 personnes. Et... Le dernier climat, j'en ai rien à faire. C'est l'université, en fait. Oui, bah c'est ça. Moi, je suis là, genre, je suis le service Kroos. Et... Du coup, bon, bref. On reflire aux dinosaures. On reflire aux dinosaures. On parle de palanthérosisme. C'est ça. Après, du coup, les animaux de Jurassic Park et Jurassic World, ce sont les animaux de Jurassic Park et de Jurassic World. À part les animaux en plus, donc la conférence de demain donnera plus sur les animaux qui sont pas beaux de Jurassic Park et Jurassic World. Alors, il y a des animaux très beaux, mais il y en a, ils sont... C'est genre si parfait, c'est genre si corps. Il faut le... On va passer à l'autre diapo. Donc après, bah voilà, on continue dans les jeux mobiles. Alors là, je connais pas trop... Je crois que... Voilà, notre ami... Ça va, c'est bon, oui ! Alors, on vous a mis notamment la série de Jurassic Park, qui, eux, ne se veulent pas être du tout réalistes. Et ça se voit, c'est un style qui est totalement cartoon. Mais... Moi j'ai un requin avec des réacteurs sous les séjournons. Si vous voulez une nanar sur Sci-Fi, vous l'avez en jeu vidéo. Vous mangez des jamborés aussi. Ah ouais, c'est bon. Mais au moins, il a l'avantage de vous faire découvrir, notamment, vis-à-vis des requins, beaucoup d'espèces éteintes que tout le monde ne connaît pas. Vous avez Helicoprion, vous avez Stetacanthus. Bon, Helicoprion, il n'est pas dessus, je me suis merdé. C'est celui qui a une circulaire. Et vous avez Helicoprion qui est dans le jeu, vous avez Stetacanthus qui est ici, vous avez le requin au-clin, vous avez tout le monde, vous avez du mégalodon, vous avez de tout, c'est vraiment sympa. Et il n'y a pas que ça, vu qu'ils ont ajouté aussi des grands poissons osseux et même des baleines. Donc c'est sympa. Parfois, on va passer... Ah ouais, si personne n'a tout ça à dire, sinon on va passer à l'autre tableau. L'autre jeu, c'est... Vous connaissez d'autres jeux ? L'autre jeu, c'est un petit jeu mobile, c'est My Museum, il me semble. C'est tout con, il faut juste aller sur le terrain, déterrer des dinosaures en tapant comme ça au fur et à mesure, et puis les afficher ensuite dans son musée et gérer et gagner. En fait, c'est un silateur très très réglé du métier de palanthologue. Le jeu du dessous, du coup, c'est un clicker. J'y ai passé beaucoup de temps dessus pendant les vacances, pendant le petit moment. J'ai perdu le temps. L'iPhone 1, quoi. Je suis jusqu'au Jurassic, bon. Moi, je suis allé jusqu'au Cédozoïque. Ils ont rajouté des trucs. Moi, j'avais fini le jeu. En fait, j'avais fini le clicker et sans une feuille mise à jour, ils ont rajouté des trucs. C'est bon. Le clicker est un concept de jeu assez obscur, puisque tu le lances et puis tu attends. Tu cliques un peu et puis tu attends le lendemain pour avoir plus de trucs à cliquer. Donc, c'est très chiant. Évidemment, il y a des microtransactions. Les faits partent vraiment. C'est une perte d'argent. Les enfants de 13 ans aiment bien faire ça, parce que ça travaille à la fin de regarder le newscore. Mais en vrai, le jeu est plutôt simple. Ça permet de découvrir des animaux comme ça, mais leurs constitutions sont un peu bizarres. Enfin, là, vous voyez, le T-Rex, c'est le T-Rex de Jurassic Park, mais avec une calvissie. Il y a l'anomalocaris aussi. Il a beaucoup trop de segments, mais moi, je l'aime bien. Il fait un truc du tout début. Donc, ça, le genre, si le bout d'objectif, c'est d'avoir l'anomalocaris, vous n'allez pas d'aller le jeu de l'outre. Je confirme qu'il a trop de segments. Alors, voilà, maintenant, les jeux d'action. C'est ça. D'accord. Et donc, il y a un côté d'un jeu que je ne connais pas du tout, et un jeu que je connais un peu très bien, à peu près mieux, parce que ça parle d'une époque que je connais avec les hommes préhistoriques. Donc, Far Cry Primal, c'est un jeu de la série Far Cry. Je ne sais pas si vous connaissez la série. Donc, un jeu en FPS d'action qui se passe en général dans un monde ouvert. qui, au début, ça se passait pendant les quatre premiers plus, ils ont fait à l'époque moderne. Et à un moment, il y a une sortie, un jeu qui se passe carrément à l'époque préhistorique, il y a 15 000 ans, 10 000 ans, je ne me souviens plus. C'est écrit au début du jeu, 20 000 ans, et qui se passe en Europe. Et donc, en fait, on incarne un homme préhistorique, donc un homo sapiens, qui va voler dans un environnement où il va affronter toutes les bestioles qu'on trouvait, que les gars pensaient qu'on trouvait à l'époque, à ce temps-là. Vous allez trouver du mammouth, du smilodon. Alors, ils disent tigre dans le sable, mais le design, c'est carrément du smilodon. Sauf que le smilodon, il ne vivait pas en Europe, il vivait en Amérique du Sud. Mais bon, après, le smilodon, c'est le tigre dans le sable que tout le monde pense quand on disperbe. C'est un transport, en fait. C'est ça, c'est un apport. Exactement. Et donc, il y a aussi, il y a le mammouth, mais sauf qu'il y a par exemple des trucs au niveau des rituels. Alors, on a quasiment fait une vidéo avec une archéologue, Boneless, qui s'intéresse justement aux rituels. Il y a des trucs à peu près justes au niveau des rituels archéologiques sur les humains. Sur leur façon de, voilà, il y a un moment où il y a ensuite, on va dans une caverne où il y a une espèce de chamane qui nous donne, une espèce de potion qui nous fait avoir des illusions. Et les archéologues pensent que, bah, les autres historiques, par exemple, c'est pas sûr qu'ils sont dans les grottes, ils pensent que ça pouvait être fait au moment où ils s'étaient carrément défoncés. Et que, ah, c'est hyper, mammouth, je ne sais pas, parce que les formes sont, c'est vraiment, voilà, on pense que ça, c'est une des hypothèses. En tout cas, après, je ne suis pas archéologue et je ne vais pas m'avancer trop. Mais vraiment, pour le côté paléantologue, il y a aussi le côté, au moment, le premier, au début du jeu, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on chasse le mammouth. Alors, pour vous dire, les hommes présents, ils ne chassaient pas du tout le mammouth, parce que c'était des proies. Aujourd'hui, bon, on peut chasser l'éléphant, bon, c'est, mais on a des armes un peu mieux, et bon, mais voilà, à l'époque, c'était, il n'y avait aucune intérêt à attaquer avec des gros mammifères en troupeau qui pouvaient se défendre. Donc, non, les hommes n'attaquaient pas les mammouths. Et dans le jeu, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre une autre tribu, qui est nos adversaires. Et, ben, cette tribu-là, en fait, c'est les hommes de Néandertal. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette espèce, je pense que Charles est à peu près connu. Sauf qu'il faut savoir, alors c'est vrai, Homo sapiens, c'est les hommes de Néandertal, se sont côtoyés. Mais ils n'ont jamais eu, on pense, enfin, ils n'ont jamais eu de conflits, vraiment... Ils se sont même croisés, il y a un autre. Ils se sont croisés, même... Ils se sont plus que côtoyés, en fait. Je suis allé venir, après, ils se sont... Oui, parce que vous savez, on a 2% d'ADN de Néandertal qui sont liés à des hybridations entre les deux espèces, qui veut dire qu'il y a des hommes de Néandertal ou des femmes de Néandertal qui ont côtoyé des hommes ou des femmes homo sapiens. Mais, par contre, on ne pense pas que, comme dans le jeu, c'est représenté, que ces deux espèces étaient vraiment en conflit, vraiment, on ne pense pas. La complétition qu'il y a eu entre les deux espèces, c'est vraiment au niveau, on va dire, de leur organisation sociétale. Les homo sapiens, on avait des sociétés un peu plus grandes, des grands groupes, où chacun avait un peu un rôle différent. Les hommes de Néandertal, c'était plus des groupes nomades qui se déplaçaient. Et donc, c'est la section naturelle qui a fait que les homo sapiens se sont vécu, mais pas l'homme de Néandertal. Mais ce n'est pas des conflits de guerre à se lancer, des lances comme ce qui représentait le nom de Néandertal. Mais après, le jeu en lui-même, si on participait de ça, le jeu, moi, je l'ai trouvé très bien chic. Après, il y a beaucoup déçu, beaucoup de fans de Far Cry, mais moi, je l'ai trouvé, c'était vraiment très culotté, au mieux de faire un truc moderne, d'aller à l'époque moderne, même si ce n'est pas, bon, il y a des erreurs, mais moi, j'ai joué, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a eu une bonne immersion. Enfin, je n'ai pas joué personnellement, mais je sais qu'il y a eu quand même beaucoup de travail aussi du côté de la langue. Oui, tout le jeu, d'ailleurs, tout le jeu est sous-titré. C'est une langue qu'ils ont travaillé avec des linguistes, et ils ont inventé des langues. Parce que, bon, à l'époque, les jeux, enfin, voilà, tout le jeu l'est en sous-titré, même en anglais, parce que je veux dire, les anglais, ils n'avaient pas de version VO, ils avaient la version comme nous, donc... Ça, c'est-à-dire que personne ne comprend s'il. Voilà, il faut lire les sous-titrés, et je trouvais, peut-être, c'est peut-être ça qui a fait qu'il y en a qu'on n'a pas aimé, mais moi, je trouvais, ça a aidé à nous immergir par plus. Et après, bon, pour l'autre jeu, qui veut parler de Dynasar ? Je ne sais pas, je ne connais pas. Bah, qui le connaît, de toute façon ? Ah, je le connais. Ah, moi aussi, je peux dire. Je crois qu'on est deux encore à y jouer, parce que sur les serveurs, il n'y a que 16 personnes, maintenant. Ouais, malheureusement. C'est un peu répétitif. Ouais, c'est un jeu de... Je vais dire un FPS d'un côté, puisque ça va être... Le concept est marrant. C'est Dinosaur vs. Humain. Du coup, quand tu joues en humain, c'est un banal FPS où tu vois que ton flingue, etc. Et tu as différentes classes, genre le gros bourrin avec un fusil à pompe, le roux avec un lance-flamme, Spotlag est vraiment ça. La scientifique avec des fléchettes tranquillisantes. On a un bon gros sniper aussi, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et de l'autre côté, vous avez les dinosaures, qui, on ne sait pas pour quelle raison, ils sont tous réunis ensemble contre les humains, ils sont faits entre eux. Mais parce qu'en fait, tout est joué par des joueurs, donc forcément, c'est le principe. Et du coup, vous avez des petites merdes qui crachent du... Pardon, je suis vulgaire, excusez-moi. Des petits animaux vicieux qui sont là pour tanker, non, pas vraiment pour tanker, mais pour faire des dégâts en fusil, genre cracher du poison parce que Jurassic Park oblige. Maintenant, le dilophoseur crache du poison, et pour beaucoup de jeux vidéo, c'est inné, c'est acquis, alors que non. Au moins, il n'a pas de collerette, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est vrai. Après, il y a d'autres, alors ils n'ont pas fait ça de Velociraptor, ils n'ont pas fait cet affront-là, ils ont fait ça des Nova Raptor, qui sont en fait des Velociraptor de Jurassic Park, mais avec des plumes, donc ils sont mieux faits, quand même, je suis désolé. Qui, eux, sont pareils là pour choper, plaquer les gens au sol et leur faire un massage avec leurs pieds, là. Ça ne fait pas du bien. Vous avez la classe au-dessus, représentée par le Carnotor, qui est en fait une auto-tamponneuse où il va juste foncer et bumper les gens, c'est assez drôle à jouer. Et vous avez les gros bourrins, bien évidemment, avec T-Rex, Spinosaur et Apocantosaure, qui sont des gros machins, des sacs à PV. En gros, ils ont 5000 PV, un humain de base a 100 PV, donc il faut y aller à plusieurs. Et du coup, vous foutez ça sur des grandes nappes ouvertes, et voilà, c'est le bordel. Il n'y a pas vraiment de but, c'est juste... C'est un jeu purement d'arcade, où il faut juste démonter l'autre équipe en rigolant. Il faut dire que contrôler un dinosaure, à l'époque, c'est le premier sorti, en 2013, il me semble, quelque chose comme ça. À l'époque, un jeu où on contrôlait un dinosaure, c'était assez rare, on n'en trouvait pas partout. C'est clair, c'est clair. Et puis un jeu qui était assez financé, comme ça, qui a été assez joué, je pense que c'était un peu le renouveau du jeu vidéo avec les dinosaures. Surtout que c'est un jeu en D, je crois que c'est le 3D, qu'on trouvait ça dans leur garage, et que ça cartonnait. Le concept est intéressant aussi. C'est un contexte qui ressemble beaucoup au jeu Evolve, qui a vidé lui aussi, qui a l'air et non frérée. Je pense, peut-être, je ne sais pas si le concept est inspiré ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un concept assez intéressant. Le gameplay asymétrique est toujours intéressant, suivant le côté où tu joues, là, je dis les humains, c'est un FPS classique, et les dinosaures, c'est la vue de la troisième personne. Donc, avec une caméra reculée, et le concept est vachement pas con, parce que comme ils ont les yeux sur les côtés, ils ont un plus grand angle de vision. Du coup, tu ne peux pas te faire choper par les côtés ou tout ça, vu que tu as un plus grand champ de vision, je trouve que c'était pas mal fait. Et normalement, ils en font un jeu avec, ils en fassent la suite un jour. Mais ils continuent à mettre à jour le jeu, donc c'est déjà pas mal. Juste pensée rapide, on n'a pas parlé du tout du jeu de l'Eau Diday. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler ? Je vais passer des heures dessus. Le Diday, c'est le nom du débarquement en anglais, mais globalement, c'est des dinosaures avec des missiles. Je n'ai jamais joué au jeu, je sais plus que le jeu existe. Il y a un desmatophobus avec un canon de 40 mm de sub-automatique et un niveau reconstitution. Je pense qu'il n'est pas l'anthologie, c'est zéro. Je pense qu'il n'est pas l'anthologie 10 sur 10, je veux dire, des desmatophobus. Attends, attends, attends. Le Diday, voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'autant, il y a des dinosaures nazis, OK, il y a des dinosaures avec des mitrailleuses, OK, mais le Diday a la bonne taille pour une fois. Et c'est le seul jeu où je le vois. Quelque part. Il croque des chèvres, il les lance. Oui, c'est vrai, mais il ne peut pas lancer des chèvres sur les alliés parce qu'il est du côté des méchants, bien évidemment. Cette conférence est bien entendu tout publique. Le Diday, je pense que c'est juste un jeu délirant. C'est vraiment pour les jouets des dinosaures. Il n'y a pas à chercher. Ça fait un peu vieux, d'ailleurs. Je pense que c'est des jeux qui... Là, j'ai dit le Diday, il n'y a plus grand nombre dessus. Non, on n'est pas rien au trompé. Ah oui, il y a encore des jeux d'horreur. Après, il va se mettre dans les jeux d'horreur, on pourrait citer aussi Zino Crisis, parce qu'il est inspiré un peu de Jurassic Park, mais je trouvais moi aussi, c'était un mixte Jurassic Park qui est Resident Evil. C'est un peu le game player. C'est exactement le même game player. Après, ces deux jeux-là, je crois, je ne sais plus si... Ils ne sont pas encore sortis, donc après, je ne sais pas si on a des infos. Alors, Zino Crisis aussi, il faut préciser, parce qu'il y a le premier qui est vraiment dans le style horreur Resident Evil, mais le 2, c'est vraiment un shooter classique, en fait. C'est la PlayStation 1. C'était le siècle dernier. C'est ça. Il faut se dire qu'à l'époque, les textures, on était « Wow, ça ressemble à un être humain ! » Ou un dimoseur. Ou un dimoseur. Tu vois les raptors, le T-Rex, tu vois la bloc. Je pense qu'ils m'ont sûrement ressortir pas mal de remakes de jeux vidéo avec la sortie de Jurassic Park 2, 3. Ça veut se dire que dès qu'il y a un film sur les dimoseurs qui sort, c'est pareil aussi avec Jurassic Park 2. Il y a eu des jeux de dimoseurs qui sont sortis à ce moment-là. Il y a eu Jurassic Park d'évolution qui était lié au film. Et ça, il est en train de sortir parce que c'est les dimoseurs de Jurassic Park. Il existe plein de jeux d'horreur 1D, Jurassic Park aussi, on ne les a pas précisés, mais c'est souvent des petits jeux. Enfin, il y a un jeu, par exemple, où vous êtes dans la voiture du T-Rex. Oui, tu vas prendre un P.R. à la fin. Oui, c'est ça. La seule issue, c'est ce que tu as. Oui, en fait, parce que c'est le Karyb. C'est T-Rex Blackout. Le T-Rex, en fait, il sort, il se promène et toi, tu es là. L'immersion est vraiment top pour un jeu 1D fait à la zone, un peu comme ça. Je veux dire, en vrai, le jeu est plutôt sympa, je trouve. Est-ce qu'on peut appeler ça un jeu, déjà ? En vrai, c'est presque un jeu interactif Google. C'est vrai. Vous pouvez sortir de la voiture et c'est tout. Le truc, c'est que le T-Rex, c'est que vous bougez et qu'il vous voit, il vous tue et sinon, vous ne bougez pas, vous avez gagné le jeu. Il y avait un deuxième jeu, dans ce genre-là, c'était Raptor Kitchen, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'était exactement la même chose. Il fallait se planquer dans la cuisine de Jurassic Park comme font les gamins et puis, si le Raptor te voit, c'est terminé. Et c'était le Raptor à la Jurassic Park. On a dit que le Raptor, enfin, que les Velociraptors de Jurassic Park, on pourra peut-être tout ça en parler de main, mais que la reconstitution n'est pas hyper fidèle. Mais c'est du... Parce qu'ils ont créé des Onycus, en fait, c'est un dinosaure qu'on trouve vraiment qui ressemble au Raptor de Jurassic Park. Mais Speedbag et Michael Christian trouvaient que le Velociraptor, c'était beaucoup plus vendeur. Et bon, mais ça, c'est... On va voir demain, mais c'était pour les faire comme ça. On parle de reconstitution de jeu vidéo. C'est bien, ça. Moi, je pense qu'on peut passer à l'autre diapo. Ah, bah, peut-être... Alors, c'était que j'avais un gros rêve sur le jeu Ark. C'est un des calotons. Oui, donc, on a le jeu Ark, que je pense que tout le monde connaît ici. Merci, Chacha. Donc, c'est un jeu qui... C'est pas le jeu qui va se vouloir être le plus réaliste possible. Comme vous pouvez le voir, avec les trilobites en bas à droite, il va falloir se parler. C'est quoi cette horreur ? Attends, vous avez pas mis des T-Rex avec les oublades de l'arbreur ? Ouais, bon, je précise vite fait pour le trilobites. Je veux bien qu'ils avaient des formes des fois très cheloues. Il y en a qui ont des yeux un peu... Il y avait... qui ont des trucs qui faisaient comme des yeux d'Escargot. Mais là, non. Le trilobites, il est dehors, là. Il est pas dans l'eau. Oui, en plus, il est dehors. Les trilobites, c'est uniquement des animaux marins. Tu les mettais sur le rivage, ça crève. Il est dans une flotte, en fait. Après tout, j'en peux voir... Pépère, il est mort. Je suis désolé, mais... Il est en train de se défriger, là, là. Ne ressors pas les cours qu'on a eues. Dans ce jeu, quand tu tues un trilobites, tu récupères du pétrole. Alors bon... Alors, en même temps, j'ai envie de dire, vu la gueule, j'ai l'impression que c'est un trilobites qui a été fusionné avec une armure médiévale. C'est un peu logique dans la poignerie. Il est qui est vrai ? Ouais, voilà. Un trilobite, placoderme. Donc oui, là, on peut voir notamment un megalodon en haut et un dachleostéus en bas. Je vais parler du dachleostéus en premier. Le dachleostéus, c'est ce qu'on appelle un placoderme. C'est un poisson osseux qui a des grosses plaques osseuses qui sont sur tout l'avant du corps qui forment ce qu'on appelle un oclier. Et ils ont fumé... Le problème, c'est que l'Arc, ils ne veulent pas s'être très réalistes, on va dire, mais ils vont nous donner un aspect, ils vont plutôt tout miser, on va dire, sur l'aspect artistique de la chose. Car le dachleostéus, certes, on a que les plaques à l'avant, mais on a l'impression que les plaques ne correspondent pas à ce qu'on en a dans l'hystrophocyle, par exemple, tout simplement. Et ces dents, comme on voit, ne sont pas censés être des dents, mais là, ils ont tolère d'être des dents. Alors que ce sont juste censés être des morceaux de la mâchoire, justement, qui dépassent. Et pour le megalodon, on n'a que des dents et des vertèbres, donc une bonne chance pour reconstituer, sans physique. On ne parlera pas de l'article qui est senti un peu là-dessus. Après, pour justifier l'art, parce que j'aime beaucoup ce jeu, et même si c'est vrai que c'est pour être bon con, parce qu'à la fin, tu fous une armure laser sur un terranosaure. Parfait. Voilà, après tu vas combattre des dragons et puis des chimères. Ça part un petit peu en quelque chose avec des robots géants aussi, vraiment, où tu affrontes des titans et tout, bon, bref. Ils sont un petit peu éloignés, on va dire, mais c'est qu'en fait, ils donnent des noms scientifiques, mais déviés des vrais noms scientifiques, donc c'est pas con. L'autre s'appelait le Triceratops Oridus dans notre nom, il s'appelle le Triceratops, je ne sais plus quoi, et ce qui est différent, il a plus de cornes, etc. Même si presque, les animaux n'avaient pas disparu et continuaient à... Ouais, c'est un peu ça, ouais. Après le concept, si j'ai un bruit, c'est un battle royal de toutes les espèces. Donc du coup, là-haut, c'est pas un mégalom, parce que mégalomonte, c'est le monde d'espèces. Oui, pour plus. Ouais, mais un battle royal avec tous les animaux, ils ont quand même mis le dodo, quoi, qui est... bon, le pauvre... Je pense que ça doit être le plus dangereux, le dodo est vraiment... Ah ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, on va se méfier. On regarde les cutters et les portes du temps, le dodo fait quand même plusieurs mois. Eh oui, il y a peut-être le coronavirus, on va dire. Ou alors le porgolin. Blaguez-le-le-s. Pardon, parce que c'est bon. Après, on peut prendre, par contre, niveau diversité, pour revenir... Après, c'est dommage que art soit si mal optimisé. Ouais, ça, c'est autre chose. C'est vrai qu'il a l'air un peu optimisé avec le cul, mais par contre, je ne sais plus, il y a 150 espèces, quoi. Et le truc qui est bien fait, c'est que tu ne sais pas lesquelles ont existé et lesquelles n'ont pas existé. Et là, tu me dis Ah, quand même. Quand du coup, quand tu es l'air, il dit Ah, ça a existé, ça. Non, non, non. Ben si, oui, c'est vrai. Puis d'autres, ben non. En même temps, un dragon s'entendait un peu. Est-ce que je disais avec le trilobit ? Ben ça, c'est le trilobit à peu près classique, normalement. Alors, il y en a avec des piques, mais ça, c'est à peu près ce que vous allez retrouver, dont des qui ressemblent comme ça dans le Médéloir, on peut éventuellement en retrouver. Ce n'est pas les mêmes espèces exactement, mais ça ressemble vite fait. Mais bon, vous voyez la différence entre ce truc qui est un animal qui a vécu, bon, vu la gueule, ça doit être plus 400 millions d'années, je dirais, mais avec le mix chelou de Ark, ça n'a pas grand chose à voir. Et même si je n'ai pas joué à Ark, je trouve que ça résume à peu près bien ce que vous disiez, que c'est très tiré de faits scientifiques. Mais clairement, la spèce de jeu vidéo prend beaucoup sur tout ça. Après, ouais, ouais, devant. Je pense qu'ils ont voulu se tourner vers beaucoup de fantastiques pour justement toucher le plus en plus de, enfin, le plus de public possible, en fait. Voir toucher des gens qui aiment bien le fantastique et tout ça, donc voilà, toucher un filard public, je pense. Après, juste pour reprendre la défense un peu des pinailleurs scientifiques, je pense que, dont je fais partie, moi j'aime bien avoir des, enfin, je pense que les animaux préhistoriques, ils sont genre uniques en leur genre, et on n'a pas besoin d'en rajouter d'autres espécions. Et du coup, pour défendre le trilobite, il y a combien d'espèces différentes de trilobites déjà ? À peu près à 20 000. Voilà, et il y en a qui ressemblaient un petit peu quand même à ce qu'on a vu. C'est pas des trilobites, mais ils ont, ils ont un peu partout. les trilobites, 20 000 espèces, ça fait 12 fois plus que les oiseaux. Voilà. Et on est loin d'avoir tout découvert parce qu'il n'y a pas forcément toutes les espèces qui sont conservées dans le temps, elles ne sont pas toutes conservées dans le temps. Voilà, 10 % de plan, c'est très très faible. Donc, peut-être qu'un trilobite comme ça a existé, on ne saura jamais, ou peut-être qu'un jour on trouvera un fossile qui montrera cette forme et là, ils auront tout gagné. Donc là, on peut voir en haut à droite cette mâchoire reconstituée de médium mais basée encore sur un modèle de grand blanc qui est le classique Louvre. C'est un grand blanc mais en plus gros alors que, ça c'est vraiment une belle composition. Ça date de 1908 normalement, cette mâchoire. C'est la première qui a été reconstituée. Donc, un peu de respect. Voilà, un peu, merci. Par exemple, il y a exactement les mêmes dents triangulaires sur toute la mâchoire. Voilà, c'est quelque... Oui, alors qu'un roca, en fait, il a plusieurs types de dents. Et comme on disait tout à l'heure pour le Dacléosteus, on voit bien là que c'est bien la mâchoire qui va former cette sorte de lame. L'os. Ils n'ont pas de deux dents. Voilà, c'est vraiment une expansion de l'os et pas vraiment un organe externe. Enfin, c'est-à-dire que les placodermes, c'est vraiment du coup des animaux genre boucliers. La plupart ont très bien leur tête parce qu'il n'y a que ça qu'ils se cynisent parce que c'est que ça, en fait. C'est épaisse. Oui, c'est pas un poisson lune. Il devait y avoir quelque chose derrière. C'était pas juste un boule avec des ans. Ils n'ont pas vraiment d'équivalent actuel. C'était des sortes de Panzer, sur le bras. Donc là, ça va être autour de l'effet de Tarly. Enfin. This is Cameo Time. Donc, il est dans ce monde deux types de dinosaures. Des dinosaures qui ne se font pas respecter par les jeux vidéo et les artistes et des dinosaures qui ne se font pas respecter par les peintogues non plus. Le spinosaure est dans ce cas-là. Qui a pleuré ? Sortez. Donc là, vous avez Arc qui a tenté de faire un spinosaure à la sauce 2014. Parce qu'en 2014, un jeune paléontologue tout juste sorti de son doctorat a secoué le monde en disant « Vous avez aimé le spinosaure de Jurassic Park, bipède, eh bien, il était quadrupède. » En fait, il n'y avait pas vraiment d'argument pour dire ça, mais c'est autre chose. Non, mais c'est pas un spécimen. Voilà, il y a des histoires obscures dans la paléontologie. Cette découverte scientifique en fait partie. Il nous rappelle que dans la science, nous restons des humains et tout n'est pas blanc. Ça peut être des fois très noir. C'était un peu le cas ici. Les spécimens ont été retracés à partir de la marge et marge. Alors, effectivement, pour la petite histoire, puisqu'il évoque ce point, il faut savoir que le spinosaure, c'est un animal qui vient d'Afrique du Nord, les seuls restes qu'on avait pendant très longtemps, ils ont été détruits par les alliés pendant la seconde guerre à Kadabougoum. Il ne restait plus que les dessins et une description du premier paléontologue. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait qu'un bout de côte d'artébrale dans le crâne. C'est ça, un petit peu. Et du coup, c'était vachement compliqué. Alors après, on a trouvé des restes un peu fragmentaires petit à petit, mais bon, ce n'était pas trop ça. Et alors que les paléontologues ignoraient tout ce qui sortait d'Afrique du Nord, il y avait un marché qui s'était fait sur les fossiles et il y a énormément de fossiles, dont les fossiles de spinosaures qui ont été vendus à on ne sait qui et on ne sait où dans le monde. C'est une grande question. Et c'est assez récemment, d'ailleurs, mais c'est justement le paléontologue qui avait découvert l'animal en quadrupède. Un jour, il est allé dans un musée italien et il a fait « Hé, j'ai acheté des fossiles au Maroc, ça ressemble à ça. » Ils lui ont fait « Hé, mais ça, on vient d'identifier ça comme du spinosaure. » Et il a fait « Putain, j'ai acheté du spinosaure ? Waouh ! » Mais c'était qui ? Et là, ils lui ont dit « C'est un marchand de fossiles marocain. » Donc du coup, ils ont dû aller chercher un Marocain au Maroc. Ils l'ont trouvé. Et du coup, ce collecteur de fossiles les a amenés sur le gisement. Ils ont commencé à trouver d'autres ossements. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué parce que bon, ils ont pris des ossements à droite, à gauche. Donc c'est pas vraiment d'où mais ils ont commencé à dire « 4 pattes ». Alors là, par contre, ce qui est très marrant, c'est que les membres à bande de Spinosaurus, officiellement, nous connaissons à peine un seul doigt complet. C'est le doigt numéro 2. Donc celui du milieu sur la patoune. Le doigt d'honneur. Exactement, on connaît le doigt d'honneur. Moi, je tiens à rester poli parce que vous compensez. Mais donc voilà, on ne connaît vraiment rien des membres antérieurs de Spinosaurus. On ne connaît même pas non plus son épaule et compagnie. Tout l'avant du corps est un grand mystère même encore maintenant. À part la tête, on avait une bonne partie du crâne quand même. Mais entre le crâne et le corps, par contre, on ne sait pas. C'est ça, on connaît bien le crâne maintenant. Le cou, il appartient peut-être à un dinosaure. Alors, il faut mettre des gros glimés. On connaît donc beaucoup mieux la forme de la voile maintenant. On connaît enfin les pattes arrières et le bassin. Et on connaît une partie de la queue. Et moi, je fais partie des gros pinailleurs là-dessus parce que justement, alors c'est encore M. Ibrahim qui a publié la queue du Spinosaur. Et là, il est en mode, après avoir fait un Spinosaur à quatre pattes, il a dit maintenant j'ai sa queue. Vous prenez ça pour moi ? Ça fait une queue plate, un peu comme les tristons. Ouais, voilà. Où est-ce qu'il en frère un dinosaure presque quasiment aquatique ? C'est ça. Mais bon, à la décharge de M. Ibrahim, il présente ça comme une queue quasi complète sauf que, en fait, il n'a aucun autre Spinosaur, aucune autre espèce de Spinosaur inné dans le monde pour comparer et dire « je sais justement qu'avec le nombre que j'ai, c'est une queue complète. » En fait, les Spinosaur, on ne sait pas vraiment quelle est la longueur de leur queue. Donc si ça se trouve, il a trois quarts comme la moitié. Je ne dirais pas un quart parce que ce serait abusé quand même du nombre de leur tête qu'il y a. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas complète de certainement beaucoup. Donc ce n'est pas contre les jeux vidéo et les artistes, mais beaucoup de personnes qui ont rapidement fait des dessins après, vous êtes très certainement assez éloignés de ce qu'on sait vraiment. Ce n'est pas de leur faute, c'est la faute du paléanthologue. Mais alors après, pour défendre Arc, encore une fois, parce que je défends les Ultrylomites dans Arc, je peux défendre le Spinosaur dans Arc parce que quand au début ils l'ont fait, il était bipède, après en 2014, ils l'ont fait quadruple, et maintenant, il a une fonction où tu fais clic droit et il se met, enfin il a quatre pattes et il se met debout. Donc comme ça, tu as les deux. C'est quand même pratique. Et il est plus rapide dans l'eau. Donc on a essayé de... Les efforts, c'est donc que globalement, si vous êtes développeur de jeux vidéo, ne mettez pas le Spinosaurus parce que vous allez devoir faire des mises à jour tous les deux ans. Une mise à jour du Spinosaurus tous les deux ans. Parce que d'ailleurs, oui, juste après l'article de la queue, il y a eu un nouvel article aussi qui est ressorti qui a fait « Hé, mais attends, il y aura peut-être des Spinosaurus en Amérique du Sud. » Ouais, alors ça, il faut savoir justement, il se trouve qu'assez récemment, j'ai pu parler... Alors il faut savoir que les chercheurs, quand ils écrivent justement des publications, il y a d'autres chercheurs qui doivent relire avant de valider le travail. Et j'ai pu y discuter justement avec un des relecteurs et il m'a confirmé qu'il ne comprend pas en fait de leur délire d'avoir fait des Spinosaurus en Amérique du Sud. Enfin, Spinosaurus en Amérique du Sud. Le genre Spinosaurus. Oui, le genre Spinosaurus. Enfin, alors c'est même plus parce que c'est l'espèce. Ils ont dit que l'espèce qu'on avait en Afrique du Nord, que vous avez dans Jurassic Park, que vous avez celle qui est là à l'écran, on l'a trouvée aussi en Amérique du Sud. Sauf qu'en Amérique du Sud, pour faire une petite idée à partir de quoi ils ont fait ça, c'est que vous prenez le museau et vous avez littéralement le bout du museau là où ça fait les petites colonnes de vent en dedans de la bain et un tout petit bout après sur la mâchoire supérieure. C'est deux vraiment fragments pourris et ils se sont servis de ça du coup pour dire le Spinosaurus d'Afrique en l'ancien Amérique du Sud. Ça, c'est un peu d'avance de quoi. Là, je rebondis juste sur ce jeu vidéo parce que comme il a été présenté en mode... C'est vrai, il a la volonté de bien respecter le Spinosaurus. Il y a juste un petit truc qui me fait tiquer, c'est au niveau de la voile et de la queue. Parce que quand on a re-regardé les ossements de la voile de Spinosaurus, on s'est rendu compte que c'était hyper ressemblant avec ceux de lézards actuels comme par exemple des caméléons, les basilics, tout ça. Il faut savoir que c'était similaire à la fois sur la forme mais aussi quand ils ont tranché les os, qu'ils ont regardé à l'intérieur un teint des os. Et pour la nouvelle queue du Spinosaurus, il se trouve que justement là aussi, on a les épines neurales, donc c'était très allongé. Donc ça faisait en fait aussi une espèce de voile sur la queue. Et là encore, le seul autre équivalent actuel qui montre cette structure, ce sont chez des lézards qui utilisent ça comme un signal sexuel. C'est les mâles, plus ils ont de belles voiles sur la queue et sur le dos, plus ça veut dire « je sais bien faire l'amour, fais des baisers avec moi ». Donc le Spinosaurus, visiblement, c'est ce qu'il y avait. Et donc là, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait ça très épais sur la queue et sur la voile. Alors en fait, justement, c'était une peau qui était extrêmement fine et qui pouvait permettre de voir limite les reliefs. Si vous voyez un lézard basilic, ça ressemble à ça. Les mâles, c'est le lézard qui court sur l'eau sur YouTube. Un lézard Jésus, vous trouvez bien. Je crois qu'il y a encore du Stunazor après. Non. Je crois que c'est ça. Il va falloir... Allez-y. Ce que je veux dire, c'est qu'il reste 10 minutes. C'est-à-dire, si jamais il y a des questions... T'inquiète, de toute façon, j'ai 2-3 phrases à dire. Je parlais de Zoho Tycoon 2 en début de conférence. Un truc qui est bien avec Zoho Tycoon 2, c'est que je pense qu'à peu près tout le monde ici pourra affirmer que la baleontologie, ce n'est pas les dinosaures. Pas que les dinosaures. Et du coup, Zoho Tycoon 2... C'est bon, je ne sais pas. Et là, pour le coup, Zoho Tycoon 2 remplit très bien le cahier des charges puisque, bon, au niveau des graphismes, ça reste un Zoho Tycoon 2. C'est bien cartoonesque et les animaux sont parfois franchement dégueulasses. Mais il y a une très, très grosse diversité. John, toi, tu as pas mal de mammifères dans le long suivant sur sa rine. Au niveau des dinosaures, je ne sais plus combien exactement il y en avait. Je crois que c'était juste 6. Je crois qu'il y avait 2 ceratopsiens, 2 théropodes et l'ankylosaure. Il y avait quelques oiseaux aussi. Mais franchement, il y a une très belle diversité pour un jeu comme ça qui, à l'époque, avait autant de portée que les Zoho Tycoon en termes de simulation, gestion, etc. C'était franchement culotté. C'était très bien d'avoir fait ça. C'est l'ancêtre de Planet Zoo, les Zoho Tycoon. Il y a eu un nouveau Zoho Tycoon qui a un autre nom et il a vidé aussi il est sorti en 2014. Il s'appelait juste Zoho Tycoon et il a joué. Il était chiant à jouer. Alors que Planet Zoo est trop bien et du coup, moi, j'espère un DLC avec des dinosaures et des espèces de super-vues. Mais en même temps, vu que c'est le même studio qui bosse sur Jurassic World d'évolution, je pense qu'il vend le pouvoir. Parce qu'en ce moment, en ce moment, Jurassic World, même bien, le claim des trucs sur les dinosaures. Genre, tu fais un truc sur un vélo-ciraptor et là, tiens, je l'ai dans mon film, oui, mais c'est pas la... Enfin, tu sais que la bestiole, elle existe ailleurs et ils font... Non, mais non, mais... Ça, c'est un peu dégueulasse. En ce moment, il y a plein d'artistes qui ont claimant leur production. Les Baryonyx, notamment. Donc là, on a juste les dinosaures de Jurassic Park opération Genesis ou J-Pog en abrégé. Ça correspond aux années 90, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Et là, vous avez le fameux T-Rex inspiré du monde perdu. Donc, il est bien large. C'est le T-Rex. Et vous avez... C'est le qui ? C'est celui de Jurassic Park 3. C'est celui de Jurassic Park 3 ? Le berre comme ça. Pardon. Pardon. Oui, le jeu était censé sortir en même temps que j'en sais pas. Pardon, mais... Et là, vous avez un Raychosaurus modé parce que normalement, il n'a pas des petits points comme ça. Normalement, il est juste genre... Et les animaux... Enfin, le jeu est vraiment modable facilement si vous voulez jouer à ce jeu-là. Vous pouvez avoir des centaines de skins. Vous pouvez rajouter des Gastornis dans le jeu. Vous pouvez rajouter plein de trucs. Le jeu est modable facilement. Le jeu est facile à jouer aussi. Enfin, les graphistes, je suis désolé, mais en 2020, tu peux plus jouer à ça. Ah, mais c'est un jeu 2003. Il faut... Ouais, ouais, tout ça. Il faut les remplacer, toi, d'accord ? Moi, j'aime bien l'être au gaming. Donc, honnêtement, je pourrais jouer sur un jeu PS1. Genre, je fais là, c'est génial. Au tournoi. Après, c'était genre un cycle d'évolution. C'était pour montrer l'évolution un peu les graphistes. Il y a Vanessa, le Bridal Rooksormus. Ça, ça rejoint un peu aux noms que je leur donne en général. Ça, mais voilà. C'était pour montrer un peu l'évolution. Bon, attends, c'est un cycle d'évolution. Il y a aussi la bêtise ajoutée de Jurassic World de créer des trucs hybrides, mais ça, on ne va pas parler demain, je pense. Au niveau graphisme, on va vraiment... Mais voilà, une sacrée évolution en un peu longtemps. Ah, c'est une évolution de Jurassic World. Oui, super. On est fiers, hein ? Adults. Ah, voilà, c'est pour la Spinosaurus, on a déjà assez parlé, je pense. Ah, je peux pas. Je veux dire, si jamais, je ne sais pas s'il y a des questions, parce que là, je parlais pendant un moment. s'il y avait des questions, vous pouvez, sinon je vais vous parler de lignes humaines, moi. Pitié, il y a des questions, s'il vous plaît. J'ai du l'en s'en fout. Non, il veut de lignes humaines. Mais, alors, si, non. Non, pas... Est-ce que tu veux, le bitfro, ou pas ? Non, mais ça va, ça va. Si vous voyez qu'il y a des erreurs dans un jeu, est-ce que ça va vous couper l'envie d'y jouer, ou vous allez quand même continuer en étant quand même un peu indulgent ? Moi, honnêtement, je rigole, Et après, je continue de jouer. Parce que le jeu, il m'a coûté cher. C'est vrai, quand le jeu t'a coûté 60 euros, par exemple, et en plus que tu l'as offert à ta copine, donc ce qui fait quand même 120 euros, tu vois, tu y joues quand même, même si t'es un bon, allez, 60 euros. Elle y a joué quand même à ce genre de démonstration ? On n'en a pas beaucoup. Mais en même temps, je la comprends. Pour les erreurs, après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Vu, de toute façon, le prix que coûte un jeu, je pense que c'est... on ne va pas vraiment se donner le luxe de le foutre à la veine. Mais après, bon, c'est sûr que ça peut altérer le plaisir de jouer. Peut-être des fois, ça dépend de la gravité. C'est vrai, on va dire, si tu me fais un T-Rex, je ne sais pas, avec des plumes, comme par hasard, bon, ça dépend de la sensibilité de chacun, on va faire avec. Tu me fais un T-Rex qui est en train de voler, ça va être bof, là. Ah ouais, ça dépend du reste du jeu, en fait. Parce que genre, Arc, c'est une aberration paléontologique de fou, tu vois, le reste du jeu se tient, ça va, c'est cohérent avec une bivère qui ne veut rien dire de base, donc ça va. Après, ce que je veux dire, c'est que ici, on a parlé beaucoup de l'aspect, pas dans l'aspect paléontologique de réalité, mais dans un jeu vidéo, il n'y a pas que cet aspect-là. L'aspect qu'on a essayé de ne pas trop évoquer, qu'on a un petit peu débordé, on est revenu, c'est le gameplay, tout ça, voilà, donc il y a un jeu pour dire, moi, par exemple, j'ai dit qu'il y a plein d'erreurs et tout ça, mais j'ai le plaisir de jouer à ça et moi, je l'ai passé par-dessus. Pareil, pour jouer un six-coeur d'évolution, et bien, en gros, ils sont... Arc, par exemple, il est addictif, très, très addictif, jouer un six-coeur d'évolution, il est très répétitif, de nombreuses personnes ne l'ont pas aimé à côté de ça. Et puis, la différence, c'est que Arc, tu peux jouer avec tous tes amis, tu es un six-coeur d'évolution, c'est un jeu de gestion aussi, donc c'est... Mais c'est un jeu qui reste vraiment très répétitif. Avec les DLC à 13 euros, ils sont restés... Pour avoir trois bestioles en plus, ça fait chier. Oui, c'est ça, il y en a très fait. Après, il y a DLC à joueur six-parcs, les gars. Mais ils ont surfé, ils ont surfé sur l'envie des fans d'avoir... D'ailleurs, ils vont, pour joueur six-coeur d'évolution 3, ils ne vont pas tout de suite refaire un joueur six-coeur d'évolution 2, mais ils vont le sortir sur Switch. Oui, sur PS2, c'était une gestion, alors là, c'est pas très... La Switch, imaginez la belle de cette Switch. On voit très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sinon, je vais vous parler d'évolution humaine, là-bas. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le micro n'échange pas trop en cas du Covid, on peut essayer de ne pas. Sinon, on parle en France, je pense que la salle est suffisamment petite, voilà. Je suis désolé, mais je suis en mode d'après briquage de micro, donc c'est... pour éviter... Oui, non, mais c'est sûr, mais vous, j'ai cru comprendre que vous étiez très intimes tous ensemble. C'est bon, vous avez déjà créé votre propre cluster, donc on va prendre la question. Ah oui, pardon. Je voulais savoir si jamais un jour vous aviez le confronté soit en association avec un studio de vidéo ou de manière internationale de créer un jeu vidéo sur des films ou des animaux préhistoriques avec ce concept de... Est-ce que vous avez envie de faire pour montrer forcément un public à quoi vous pouvez vraiment ressembler avec ces lois et les animaux ? Ah de ouf, on n'y a pas pensé d'ailleurs. Ah moi j'ai pensé un tout de suite alors j'ai un dossier à ce moment-là. Alors je pense que... L'on s'en est nulle. Je pense que oui, mais après, je pense qu'on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Ah si, moi j'ai déjà réfléchi. À part toi, oui. Mais oui, mais après oui, faire découvrir, montrer aussi des fois ce que les gens ont tendance à voir qu'on dit d'être... qu'on est bien ailleurs, tout ça, dire qu'on est un peu casse... on va dire. Mais alors qu'en fait, c'est que... Ça serait bien de montrer que la planéontologie, en vrai, ça peut quand même être amusant malgré si on a la rigueur scientifique. Mais moi, ça serait un truc super intéressant à faire. C'est vrai. Juste se dire et... Non, j'avais fini. J'avais fini. Après, globalement, le problème de la planéontologie, c'est que t'as été changé souvent. Et ça arrive souvent. Par exemple, tu dirais que ça mettait des plumes. Avant, il mettait des plumes. On a trouvé des écailles, on lui met des écailles. Voilà. Par exemple, avec le spinosaure, ils changent... Ils ont encore changé cette année. Ou l'année prochaine. Il va changer dans pas longtemps. Et encore, ce sont des hypothèses qui ne sont pas toujours fondées et qui sont très subjectives. Donc, par exemple, les animaux ultra connus, il y a les Velociraptors, on connaît leurs squelettes, on les connaît complètement. On sait qu'ils avaient des plumes au niveau des avant-bras, mais on ne sait pas quel type, on ne sait pas sur toute la totalité du corps, on ne sait rien. Ça peut être très vite embêtant. Il suffit juste que le moment où tu sors ton jeu de vidéo, tu as quelque chose qui arrive et ça y est, il est déjà tout. C'est comme ce qu'on avait dit un peu pour Jean-Cypac, mais c'est des créations qui s'intègrent dans leur temps. Et il y a, par exemple, pour parler, vite fait, décaler un peu sur les documentaires, il y a Impossible qui parle tard, qui parle sur la terre des dinosaures, sur la terre des monstres des disparus. Quand ils sont sortis ce documentaire, ils étaient basés sur les deux documentaires, donc ils étaient basés sur les dernières recherches. Et sauf que la plupart maintenant, sur la terre des monstres historiques sur les maïphères, il n'est plus à jour maintenant, par exemple. Et donc, il y a ce risque-là. Si on faisait un jeu vidéo vraiment réaliste sur les animaux préhistoriques, il y a peut-être des trucs qu'on est sûr qu'ils ne changeront pas, mais il y a beaucoup de trucs. Le spinosaure est un exemple qui changerait tout le temps et que, ça se trouve, l'année d'après, le jeu serait déjà obsolète et on aurait faux, mais après, c'est la science. Après, le gros avantage des jeux vidéo en soi, c'est qu'on peut toujours faire des mises à jour. Contrairement aux documentaires ou aux bouquins, où ça va être plus compliqué de mettre un jour les lignes et tout effacer ou réécrire. Ça, c'est pas possible. Un typex. Et un jeu, tu peux le mot dire. Oui, et un jeu. Il y a en plus la communauté derrière qui peut agir avec les développeurs pour rajouter un peu plus de crédibilité scientifique ou d'actualisation, contrairement aux bouquins ou aux documentaires. Le jeu qui illustre parfaitement ça, c'est Soryan. On l'a vu juste avant, c'est un survival ou pareil comme The Isle. Tu joues à un bébé dinosaure et tu grandis, etc. Et quand il l'avait fait, il s'était basé vraiment sur des trucs... Enfin, sur des palontogues, etc. Du coup, le tirac, ça avait des plumes, même adultes. Et après, on s'est rendu compte comme tu l'as dit, au final, ça se trouve, il y avait des plumes. Du coup, c'est devenu obsolète avant même de sortir. Ils ont refait leur modèle en plein développement sur le projet qui prend le temps à se tirer. Il y a eu beaucoup d'organismes sur le modèle. Même le Tricératops, qui est aussi un jouable, enfin, qui est un des dinosaures jouables. Enfin, ils ont fait le stade que bébé, jusqu'à adulte, il va changer morphologiquement. Et ça, on ne le savait pas trop à l'époque. Et maintenant, on voit... En fait, les cornes changent et tout. Donc, ils ont fait gaffe et ça, c'est bien aussi, quand même. C'est ce qu'il faut essayer aussi de faire dans ce dev. C'est vraiment... Tu commences au stage vraiment juvénile et essayer d'aller au stage adulte. Mais savoir quelle espèce est juvénile et quelle espèce est adulte dans l'enregistrement fossile, c'est souvent la galère. Du coup, pour répondre, si jamais on devait faire un jeu, ça serait un sacré bordel. Sur d'un autre tiranus. Mais ce serait vachement sympa. C'est pas des experts aussi. C'est un top torozone. On serait juste... Globalement, on serait juste pin ailleurs, ils nous sortent un modèle. En fait, non, mais il est moche. Là, c'est ça. C'est genre... Non, mais là, par contre, tu me le fais 3% plus lourd. Oui, mais aussi, ce qui peut arriver, c'est que comme les paleontologues ne sont pas tous d'accord entre eux, il y en a un qui va me dire ça, mais le même qui se travaille sur le sujet m'a dit non, mais moi, je veux qu'il ait... C'est bien aussi ça. Il y a des trucs à me dire. Jack Horner, qui a bossé comme conseiller sur les Jurassic Park, il y a des trucs, il a pris des parties... C'est sa vision. Dans Jurassic Park 3, par exemple, il montre un tiranusaur qui est en train de manger un truc charronniard parce que lui, il est convaincu que le tiranusaur est un animal charronniard. Mais il n'a pas de preuve derrière. Il n'y a pas de preuve non plus. Puis les reprises de dinosaures et compagnie, ils ont demandé à des scientifiques, mais s'il y a trop de reprises sur un animal et que ça coûte trop cher, on ne fait pas. Voilà, il y a ça aussi. Et puis, il y a l'effet Jurassic Park. Maintenant, il faut calquer l'image Jurassic Park parce que sinon, tu prends le risque d'aller contre cette vision-là et forcément... Voilà. Si tu sors un jeu, par exemple, les raptors, on se fout beaucoup, mais si tu sors un jeu avec un animal, du coup, qui ne ressemble pas à un petit raptor, genre, imagine, on sort un poulet à la place d'un raptor et toi, tu fais, mais c'est pas ça. Pourquoi toujours le poulet ? Je ne sais pas. Tu mets un casoir directement pour personne... Oui, c'est une grosse dinde. Oui, tu mets une dinde de 2 mètres de haut, mais avec le maître, je ne sais pas, les gens, je pense que les développeurs ont peur de prendre un successe de risque. Chocobo, par exemple, il a fait peur. Ça fait peur, Chocobo. Choco, 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 Choco... Je ne sais pas, ça va donner. On ne parle pas d'évolution humaine, tu veux dire, c'est ça ? Non, si on fait un peu de la formation de marge, la classe des 5 minutes. Alors, techniquement, vous êtes les derniers. Je ne dis pas de conneries. Ah, non, c'est bon, allez, allez, parlez-vous. Alors, vous êtes les derniers. Bon, sachant que vous avez dépassé de déjà 17 minutes, mais vous pouvez encore, tant que le festival n'est pas tardé, si les gens ont des questions, oui, j'ai l'enregistrement. Si il y a un échange... Oui, je plaisante. Après, vu la teneur de la précision que vous demandez, je ne sais pas s'ils oseront poser des questions, mais n'hésitez pas, ils sont pas méchants. Ah, non, vous pouvez les dire. On n'est pas méchants. On est juste sûr entre nous. Voilà, c'est ça. On dit beaucoup de détails parce qu'on a l'habitude, c'est ça aussi, mais n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions code. Il n'y a pas de questions code, et notre but, c'est de toute façon de s'adapter à tous les types de publics. De toute façon, si on est capable de dire des trucs à maxi-compliqués et que des fois, même nous, on ne comprend pas, on devrait bien être capable de répondre à vos questions. Donc allez-y, il n'y a pas de souci. Et on se trompe aussi, des fois. Exactement. Toujours. On est humain. Déjà, premièrement, on n'est pas scientifique. Quand on critique les articles, on n'est pas scientifique. Moi, je suis étudiant, donc globalement, c'est mon avis sur les publics. Je n'ai aucune question n'est débile. Ok. Allez-y. Est-ce que vous vous dites que des fois, mince, c'est dommage que Jurassic Park ait véhiculé l'image du vélocirateur tel qu'il est dans le film. Est-ce que des fois, ça ne vous titule pas, ça ? Oui. Si. Pour le vélocirateur particulier ou pour tous les autres trucs que Jurassic Park a mal... Tous les autres trucs, même si Jurassic Park, je suppose que vous avez un amour pour ce film. Mais est-ce que, voilà, est-ce que vous dites pas, mince, quand même, ils ont abusé, ils auraient pu faire autrement parce qu'au final, derrière, ça lance des... Il y a des clichés... J'ai la réponse parfaite. Depuis tout à l'heure, on dit qu'un jeu vidéo, une œuvre de fiction, c'est calqué sur son temps. Eh bien, ça correspond à ce qu'on savait d'eux en 93. Et par contre, Jurassic Park, non, pardon. Le problème avec ça, c'est qu'effectivement, c'était calqué sur son temps, mais que... Bon, alors, après, je pense qu'on peut jeter la faute sur un peu pas tout le monde, mais que les gens, en fait, d'une manière générale, et même, des fois, pour certains baléontologues, bien, faut être honnête, n'évoluent pas, en fait, avec la vision du truc, parce que je ne dis pas qu'elle apportait beaucoup de bien, faut être honnête. Ça, après, c'est la conférence de demain, vous en parlerez, je vois les aspects positifs comme négatifs, mais le négatif qu'a apporté la saga Jurassic, c'est que elle s'est peut-être même trop imposée et que, du coup, on n'arrive plus à aller à contre-courant. Dire à des gens que leur acteur pouvait avoir des plumes, il y a des gens qui disent, c'est pas possible, parce que dans le film, c'est pas du tout ça, c'est ça que je voulais dire aussi dans la question. C'est de plus en plus accepté. C'est pareil aussi pour le T-Rex, le T-Rex, celui du Jurassic Park, il est fait pour en faire peur. Déjà, premièrement, il a des dents proéminentes qui sont bien plus droites que normalement les dents du Rex. Il a un crâne, déjà, il est aussi faible, ça, il ne pouvait pas vraiment s'y avoir à l'époque. Normalement, le T-Rex, il est gros. Genre, il est rond. Il ne faut pas le juger sur son poids, ça, mais... vu que vous êtes enquilleurs, je pense que... Voilà, globalement, éviter de faire mordre, ça serait un peu dommage. C'est peut-être un peu la faute à Spielberg, aussi, il nous a appris que les archéologues, ils ne passaient pas des heures dans des vivants. Sauf pour péter des dalles, ils passaient, ils ne pouvaient pas aller à la plage parce qu'on allait se faire bouffer par un hôteur anthropophage, voilà, qu'on ne pouvait pas faire confiance aux extraterrestres. C'est un salaud en fait ! C'est la faute de Spielberg ! Spielberg ont des paléontologues qui sont énormément sur le terrain et la paléontologie, c'est un métier de bureau. C'est ça, pour vous dire, les fouilles, c'est un aspect important comme dans le film. C'est un aspect important quand même notre travail de fouilles en paléontologie, parce que les fossiles, il faut bien aller chercher. Mais voilà, pour vous dire, sur une année, ça peut être une mission d'un mois. C'est une mission restellante, parce que si vous allez en Afrique ou en Asie, c'est des pays avec le climat n'est pas facile. Oui, je confirme ! Mais après, le reste de l'année, c'est dans votre bureau, et surtout faire de l'administration pour gérer vos projets de recherche, vos cours. C'est sûr que c'est dans Jurassic Park, ça n'avait pas arrivé dans Jurassic Park. Dans Jurassic Park, au début, Grant, il accepte le truc parce qu'on va lui donner de la thune. C'est très très réaliste ! Je pense que c'est un des points les plus réalistes du film. On va éviter de trop déborder sur Jurassic Park, parce que là, vraiment, c'est impossible. Si on peut finir, peut-être conseiller chacun un jeu sur la paléo, si vous avez un jeu à conseiller sur la paléo, des mots. Je n'ai pas joué à ce jeu-là, Ancestor, qui est un jeu sur la ligne humaine, mais j'entends beaucoup de trucs. C'est un jeu qui, à l'heure du gameplay, il me semble qu'ils ont dit que ce serait un peu de Assassin's Creed, s'il y en a qui voient. En ce cas, c'est un des membres d'équipe. Il y en a qui ont dit, je ne sais pas pour le gameplay, moi aussi, quand j'ai vu les gameplays sur Youtube, ça me faisait pas penser du tout à Assassin's Creed, parler de trucs sur les armes. Mais en gros, c'est un jeu qui essaye de montrer, de vous émerger dans l'évolution des hominidés, à partir d'avoir, je crois, 4 millions d'années, parce que ça a commencé avec les Australopithecus, si tu me souviens bien, et ils ont essayé de faire ça, vraiment le pluralisme aussi, avec les environnements qu'on a trouvés de ces animaux, et d'essayer de montrer, un peu, comment l'on est passé à l'évolution, comment on est passé des Australopithecus, jusqu'à l'humain moderne. Après, le petit souci, que je vais illustrer avec ce truc, c'est que, par exemple, avec le logo, pour moi, ça part mal, parce que ça montre cette image du singe qui s'en reste peut-être petit, il faut savoir cette image-là d'évolution, les compétences fauches. J'ai juste une blague à faire sur Unset Store, c'est un petit peu le Assassin's Creed, mais sur la lignée humaine, genre, vous savez Assassin's Creed, vous voyez les époques d'avant, là vous êtes un Australopithèque. Et pour les autres, s'il vous plaît. Et voilà, j'ai déjà besoin. Alors moi, ça va être un jeu, je pense que, auquel personne n'a joué. Il y en a qui ont une DS, ici ? Ou pas ? Ouais, ça fait longtemps ! Alors, pour ceux qui ont une DS, vous pourrez peut-être trouver le jeu d'Occas, ça s'appelle Dinosaur King. Imaginez un mix entre Pokémon... Ouais ! Attends, vous pouvez le trouver gratuitement, une DS est téléchargée sur une arcade. Il y a ça aussi. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, il faut imaginer un mix entre Pokémon et des dinosaures. Vous avez un Triceratops Pikachu en gros. Un Triceratops qui envoie des éclairs. C'est génial ! Et ça a donné une série animée aussi. J'aime ça par l'autre. que j'ai regardé pendant mes deux années. Moi, je resterai plutôt sur The Dex, qui a l'air très prometteur. Sinon, si vous voulez déconner, allez sur Ark et vous allez en fuir la place. Si vous avez un bon PC ! Et si tu n'avais pas de vie sociale, sinon c'est fini ! Et si Ark est sous les bonnes augures, aussi ! Moi, j'adore les jeux de gestion, parce qu'en fait, ça ne demande pas forcément de concentration. Et j'aimais faire des trucs en même temps que le jeu. Et globalement, du coup, moi, ça serait plutôt Prehistoric Kingdom, je l'attends énormément. J'ai passé beaucoup de temps sur une démo, il ne se passe rien, mais j'attends beaucoup Prehistoric Kingdom. Donc j'espère vraiment que le jeu va bien se passer. Moi, je vais conseiller plus Jurassic Park Coopération Genesis. Alors, les modèles ne vendent pas trop du rêve, mais on a quand même des dinosaures de Jurassic Park. Jurassic Park 3, certes, mais Jurassic Park quand même. On a des musiques qui sont aussi somptueuses pour un jeu vidéo. Je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont écouté. Probablement pas. Parce que déjà que le jeu n'est pas très connu, alors des gens qui écoutent la musique des jeux n'est pas très connue, il y en a encore moins. Les gros, ce matin, ils sont beaucoup amoureux ! Pour coupler tous les mods que je télécharge, il y a une italique ! Il faut aller voir un forum jbop.it, quelque chose comme ça. Et du coup, pour terminer, il ne faut pas s'en parler. Moi, j'aurais bien dit Ark, mais si je me lance dedans, on en a pour 3 heures. The Isle aussi, qui est bien avec le concept de vivre une vie de dinosaure avec que des dinosaures joués par d'autres humains. C'est un concept, vraiment. Les pires coups de tous deux sont permis, bien évidemment. Donc non, même le concept juste d'avoir un bébé, de s'en soigner jusqu'à être adulte, etc. C'est un bon concept. Et après, j'attends aussi beaucoup Press Breaking, comme j'avoue. Et pour terminer, Val et Eiffel ? Des jeux que vous avez conseillés éventuellement ? Moi non, tout me va. Sauf si The Dev, j'aimerais bien qu'ils, justement, ils revolent le spinosaure, j'achète. Moi, a priori, oui, effectivement, The Dev, je ne connaissais pas, donc ça a l'air prometteur. Sinon, Dino Crisis 1 et 2, pour moi, c'est de la nostalgie surtout. Voilà. Merci de votre attention.